yo les amis c'est cas j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo du soir et comme je l'ai dit c'est tombé alors c'est en train de circuler moi je pensais que des pincettes toujours j'ai aucune information autre que ce que j'ai pu voir au travers des réseaux sociaux simplement parce que j'ai pas de boutique physique ou non physique mais ce que j'ai pu constater j'ai fait une petite recherche quand même alors pour ceux qui le découvrent on va parler du éventuel je mets des parenthèses parce qu'on ne sait jamais on va dire reprits ce qui a l'air de se profiler principalement eb 7 alors déjà petite parenthèse j'ai vu certaines boutiques qui proposait pour à peu près maintenant donc en préco donc il n'y a plus rien évidemment du point de fusion du point de fusion librables septembre octobre 2024 donc ça si cette information est correcte point de fusion on peut imaginer que ça soit correct eb 7 pour premier trimestre 2025 c'est ce qui a l'air de se profiler alors comme j'ai dit moi je préfère être prudent mais malgré tout je t'avais fait une vidéo il ya il n'y a même pas un an où je te disais c'est pas impossible que le b7 revienne sous forme de display donc comme quoi tu vois mais je les dis un petit peu comme ça sans avoir de source fiable alors évidemment certains disent que ce sont des ragots on va dire d'autres sont convaincus que ça va arriver de la part d'asmoody qui reprime très tout simplement les séries tendance on voit très bien que écarlate et violet fonctionne difficilement et par conséquent on va revoir d'eau devant de la scène des séries qui ont fonctionné dont ils savent qu' il ya des acheteurs on a vu 151 et on avait 151 on en verra encore en 2025 et là on devrait avoir donc du b7 n'est pas que dieu b7 on devrait avoir aussi de ce que j'ai compris du astre radieux et du origine perdue là aussi j'ai envie de te dire ça semble plutôt cohérent parce qu'on a déjà on a déjà été servi de ce genre de série on peut même imaginer du star étincelante alors tous les items pas toutes les séries qui devraient revenir en premier trimestre 2025 sont sous forme de display de ce que j'ai entendu exclusivement déjà ça te donne un petit peu différentes informations alors visiblement il y aurait eu déjà des boutiques indépendantes qui ont proposé des vraies commandes de ces différentes display bon je fais pas de citer les noms ça sert à rien c'est pas le but de faire ni de la pub ni quoi que ce soit c'est juste pour avoir des informations sur tout ça bon maintenant plus et je crois que c'est stock out depuis un petit moment ça semble crédible que ça soit stock out puisque retrouver du evo céleste on va dire grosso modo très commandable à 250 euros et évidemment tu t'attends bien que ces prix d'assaut tout un tas de personnes qui ont soit envie de découvrir la série qui n'ont pas eu la chance de la connaître à des prix on va dire sympathique sans compter qu'on était à plus de 700 euros tu vois donc trouver à 250 euros le même thème forcément il ya de la popularité donc ça c'est 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 évident maintenant d'un point de vue de réaliste c'est fort possible moi où je suis un peu déçu c'est que alors si nous la servent sous forme de display ça va être très simple 99% du temps ça va être capé par les boutiques indépendantes je pense qu'il faudra aller regarder si j'en connais quelques unes et boutiques indépendantes lui dit folie philibert parquet d'ultra jeu et il y en a certainement d'autres donc par conséquent on risque d'avoir des prix forcément supérieurs on risque d'avoir des prix supérieurs j'irai pas du prix du marché parce que le marché était à 600 700 euros ce qui était énorme mais plutôt des prix on va dire supérieure au prix on va dire standard le prix libre en france il peut faire ce qu'elles veulent les boutiques marge et de ce qu'elles veulent c'est comme ça sur sur la plupart des objets je crois qu'il ya que dans les livres je crois ou les bandes dessinées où il ya des prix qui sont affichés et tu dois respecter le prix affiché il me semble sur du neuf bon en tous les cas les prix sont libres donc ils vont appliquer à un tarif là tu as bien vu déjà des préco à 250 ce qui me semble plus que raisonnable sur evo céleste évidemment parce que tu t'imagines bien que si le prix est au prix standard on va dire 170 180 la marche sera d'autant plus importante pour ceux qui vont acheter pour revendre voilà tu sais bien comment ça fonctionne le prix est en trop bas bas ça fera de la marche pour d'autres si le prix est plus haut ça fera de la marge en moins pour ceux qui revendent donc c'est toujours la même histoire autant que ça soit dans la poche des indépendants qui eux vendent tout un tas d'autres produits qui sont quand même compliqués à vendre faut pas non plus oublier que ils ont d'autres produits comme des tapis des choses comme ça ils sont pas toujours très facile à vendre et par conséquent de temps en temps ils perdent de l'argent pendant en solde etc bon tant je suis pas là pour débattre ça moi j'ai pas de boutique je ne vends pas d'items ce que je vois en tous les cas c'est que c'est crédible évidemment où je suis un petit peu déçu c'est que si si pokémon compagnie à ce mode et que sais-je décide de renouveler mettre les séries qui fonctionnent ils auraient dû faire comme ils avaient fait avec le le duo pack nous proposer des items partout c'est pas que des items qui vont être au final on va dire distribué que par des boutiques indépendantes déjà beaucoup n'ont pas de boutiques indépendantes près de chez eux ou ne connaissent pas les boutiques indépendantes donc ça va pas toucher le grand public et ça je trouve ça vraiment dommage ils auraient dû mieux fait de balancer ces séries là sous forme de duo pack voire même de tripac avec du panachage comme ça eux ça leur a rappel ça leur a permis de de vendre tout un tas de séries qui fonctionne moins bien je vois pas trop l'intérêt de faire ça si ce n'est peut-être un intérêt de facilité c'est peut-être plus facile de print et de packager des items qu'ils ont qu'ils ont déjà fabriqué plutôt que de refaire des items nouveaux mais au final imagine toi un tripac proposant trois séries différentes avec un booster evo céleste un booster origines perdues et un booster peut-être mascarade crépusculaire je trouve ça très fun très sympa et ça aurait fonctionné et ça leur a permis d'écouler un stock substantiel de ce genre de dit elle donc c'est ça un petit peu pour moi la déception si ça se confirme maintenant est ce que ça va percuter le marché de evo céleste alors là encore une fois je suis plutôt très prudent évidemment certains vont pas être contents de cette information là parce que les vos célestes c'est une série qui a été énormément 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 stocker même acheté à des prix bien plus haut que le prix standard on avait entendu partout dont certains influenceurs dire que ça allait monter 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 et encore monter qu'on ne reverrait plus et ainsi de suite et comme quoi on n'est jamais à l'abri de rien fois ça c'est pas encore confirmé à 100% moi j'attends toujours que ça sorte dans nos boutiques puis on connaît pas la quantité ça fera pas plaisir évidemment même si la quantité est pas si importante que ça mais s'il moi j'estime que s'ils ont produit c'est pas pour enfiler 10 quoi sinon ce sera un petit peu aberrant un petit peu aberrant et je pense qu'ils se sont ils se moquent un petit peu de savoir si ça va dégonfler ou pas le la plus la spéculation qu'il y a autour de pokémon puisque au final eux n'en tirent aucun bénéfice de cette spéculation d'ailleurs ils l'ont vu avec écarlaté violet quand la série ne plaît pas les gens n'y vont pas donc c'est ce que ça va percuter la suite j'y crois absolument pas ça marche toujours de la même manière quand les séries sont attirantes financièrement etc les gens vont y aller même si derrière ils vont repriter c'est toujours comme ça j'en doute absolument pas donc ils vont en vendre des palettes sont trop de difficultés c'est pour ça d'ailleurs que je pense vraiment que même s'il ya a dû des grandes quantités au final sur un sur un on va dire un moyen terme ça changera rien cette série là je la vois mal se casser la figure même s'il devait sortir énormément de display je pense que beaucoup vont tout simplement stocker ce genre d'items il ya un certain moment ils vont pas la ressortir toutes les années pourquoi d'ailleurs d'ailleurs c'est très intéressant on est en 2025 et 2025 ça va être la fin d'écarlaté violet donc forcément ils vont passer au bloc suivant et le bloc ancien ce sera écarlaté violet les choses progressent on est vraiment sur la fin du fin donc on peut imaginer que c'est la dernière salve d'épais bouclier 2025 histoire de mettre un petit peu de la vente de pokémon dans les tuyaux donc voilà moi je ne pense pas qu'il ya un effet en moyen terme court terme évidemment couille ça c'est sûr tu vois des display à 250 euros 300 euros 350 euros je pense que ça sera à peu près à ces tarifs là entre 250 et 350 euros je vois mal une boutique dont elles savent que ces boosters la part très cher baisser davantage surtout s'ils ont enfin s'ils voient qu'à ces prix là ça part je pense qu'il n'y a pas de soucis maintenant comme j'ai dit je préfère être prudent certains disent que ce n'est pas le cas d'autres c'est le cas est ce que du coup par conséquent ne serait-ce par ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux est ce que certains ont commencé à déstocker un petit peu de leur de leur display évidemment pris en dessous du prix de 600 700 euros plutôt peut-être les 400 500 en se disant en plus comme ça ça me permettra d'en racheter plus tard pourquoi pas donc ça c'est évidemment possible petite parenthèse à dépenser un des followers qui m'a qui m'a demandé s'il était plus judicieux d'acheter une demi display à 350 euros ou l'équivalent de 350 euros de duo pack c'est vrai qu'on était beaucoup j'ai fait un short pour avoir la réponse par rapport à ceux qui m'écoutent beaucoup ont préféré le duo pack et je suis assez d'accord parce que justement l'item avait déjà progressé on est à l'abri de rien même sur duo pack d'ailleurs mais après quand tu t'aperçois que si tu diversifie un petit peu le c'est plus compliqué de voir des réassorts massifs sur des boosters individuels scellés donc ça aussi cette salle ça devrait te te faire réagir là dessus la display c'est bien parce que ça ça permet d'avoir un item qui est tendance dans le box break mais je pense que c'est quand même plus facile de reprinter des displays plutôt que de devoir reprinter des des boosters scellés individuels je pense que c'est plus simple pour eux et pour eux et les ventes de la même manière et que du coup toi je pense pas que le booster scellé va être impacté de cette quantité supplémentaire de display tu vois malgré que ce soit la même série je pense pas je pense que le booster scellé il est robuste par lui même par le fait que beaucoup aiment collectionner l'art est complet sous blister scellé parfaitement etc donc là aussi j'ai toujours préféré avoir les boosters scellé plutôt que les les displays et tu le vois encore une fois alors il ya eu des boosters scellés reprinter il ya quelques quelques années maintenant mais il n'y avait pas eu ça maintenant je trouve ça dommage j'aurais préféré du panachage parce que là du coup serait satisfait énormément de personnes et ils auraient pu par la même occasion écoulé que ça soit du v5 v6 v2 tout ce qu'ils veulent de cette manière là un petit peu comme ils l'avaient déjà fait avec le duo pack et vos célestes et avec les packs origines perdues star et incelante et c'est bon ça je trouve ça un petit peu décevant mais je pense pas que niveau commercial ça soit si intéressant de nous balancer des displays plutôt que ces formats là alors on en saura évidemment plus d'ici quelques semaines quelques mois on va voir si d'autres boutiques en ligne les propose comme j'ai dit j'en ai cité quelques unes à surveiller comme philibert moi c'est des boutiques que j'ai l'habitude de commander c'est pour ça que je t'en parle les autres je n'ai pas l'habitude donc je vais pas en parler donc philibert ludifolie parquet d'ultra jeu on verra si eux proposent ce genre d'items à la préco on verra quels tarifs aussi et donc du coup certains me disent je dois aller où pour trouver ces items là alors moi je te dis je vais pas en acheter je suis toujours très clair très limpide avec toi j'aime bien ça je vais vous en acheter voilà et si ça devait changer évidemment je te préviendrai mais là comme ça je vais pas spécialement chercher en acheter c'est pas parce que ça sera pas un bon item qui va progresser d'ailleurs je t'en ai dit pour moi ça va pas spécialement percuter le game surtout sur un moyen terme ça dépend près des objectifs évidemment mais c'est pas un item qui m'intéresse moi je préfère largement les boosters c'est l'individuel je trouve ça vraiment trop kiffant j'aime beaucoup et par conséquent 90 j'ai 90% de chances d'en acheter aucun de ces displays nouvellement disponible pour 2025 donc premier trimestre mais voilà il faudra surveiller les boutiques indépendantes je pense parce que déjà des displays qui les propose en boutique plus traditionnelle j'ai déjà vu moi des displays les bureaux et j'y crois absolument pas et j'ai déjà vu des displays chez cultura fnac jouer club mais bon c'est pas c'est pas sûr quoi donc moi je pense que ça sera indépendant et c'est pour ça que j'aurais préféré un panachage et des duopac des tripacs parce qu'on aurait pu l'aller retrouver vraiment partout et ça leur aura pu leur permettre des couleurs stock mais attention j'ai lancé une bonne idée pour à ce modé s'ils m'écoutent on sait jamais même si je sais qu'ils m'écouteront pas quitte à bouleverser un petit peu le game mais nous recycle nous un petit peu comme tu avais fait avec le fin de bloc soleil et lune et avec les nouveaux coffrets qui sont sortis pour épais boucliers recycle nous des cartes alternatives banger de épais boucliers style noctalive et max noctalive et raikwadza v max toutes ces promenades c'est passé promo justement toutes ces cartes alternatives qui valent des centaines voire presque des milliers d'euros mettez les nous dans des coffrets et là je t'assure que tu vendras comme des petits pains ces coffrets quelle que soit la série proposée un petit peu comme ils avaient fait un rappel toi il y avait énormément il ya même je crois que le noctu noir je sais plus s'il était aussi que le noctu noir avec des séliandres enfin tu avais eu le tnfx avec terra nocif puis plein d'autres acheter déjà présenté sur la chaîne des cartes là mettez nous des coffrets comme ça franchement ça évidemment ça éclatera la que la côte d'une noctalive et max c'est clair c'est clair mais enfin eux ils s'en foutent et je n'y crois pas une seconde que ça empêchera d'avoir une de percuter on va dire la popularité de pokémon puisque au final ça sera comme l'organa l'organa quand le chapitre 1 est sorti tout le monde s'en foutait et puis au final quand on a vu qu'il y avait des enchantés à 100 200 500 600 voire peut-être 1000 euros il ya énormément de personnes qui trouvaient les cartes complètement nulles se sont mises à chercher du l'organa chapitre 1 donc pokémon ce sera pareil la période est mauvaise et les gens n'y vont pas la période sera bonne les gens iront s'ils reprissent des cartes alternatives dans des coffrets les gens iront et evo céleste ça fonctionnera plus mais c'est pas grave vu qu'ils voient le céleste ils en font fabriqueront plus à un certain moment et puis s'il y aura une nouvelle série avec d'autres bangers les gens iront c'est comme ça que ça fonctionne j'y crois plutôt plutôt très très bien et puis au moins ça ça permettra à ceux qui n'ont pas réussi à voir la carte de se faire plaisir je parle des vaux célestes mais ça pourrait n'importe quel mois le zéra aura alternatif qui est magnifique le gallo pas alternatif franchement il ya des potentiels de dingo sur ces cartes là ils l'ont déjà fait avec soleil et lune faut pas imaginer un peut-être que c'est dans leurs tuyaux dans les tuyaux ce genre de ce genre de coups commerciales rappelle toi ils l'ont fait avec avec beaucoup de cartes de soleil et lune 1 le psycho quoi qu'avec avec je crois que c'était roi gada non pas rogada ramolos ils l'ont fait avec le ténéfix et avec tyra nocif ils l'ont fait avec d'autres cartes un peu plus basique comme des cartes gx escouade ils ont fait que le nymphalie et gardevoir ils ont fait je dis peut-être des séliandres et et donc tu vois donc ça c'est des choses qui sont possibles on n'est jamais à l'abri de ça et c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier et même sur les cartes même sur les cartes il peut y avoir ce genre de de recyclage qui n'est pas inintéressant au final n'est pas inintéressant parce qu'il va il va satisfaire évidemment beaucoup de personnes et x a chamboulera évidemment la cotation la plus-value l'investissement quand même que sais-je mais bon on dit toi que t'inquiète pas en lançant ce message il m'accouteront pas je fais 6 en vue donc c'est sûr que là mais il n'empêche que peut-être que c'est dans leur projet parce que eux ce qu'ils ont intérêt c'est que ils relancent un petit peu la dynamique qui peut y avoir autour de pokémon c'est évident et evo céleste reprimter des displays épais boucliers c'est pour relancer la dynamique filer des duopac avec ces séries là c'est pour relancer la dynamique il voit très bien que carlaté violet ils sont un petit peu obligé aussi par rapport au support de jeux vidéo et puis c'est prévu à l'avance ils ont fait travailler des équipes sur tout tout toutes les nouvelles séries il peut pas du jour au lendemain en voyant que ça fonctionne pas nous pas nous filer les nouvelles séries qui sont dans les tuyaux parce que ça aurait pu fonctionner ça aurait pu et c'est pareil pour lui pc thérape à gosse ça fait partie de leur ligne directrice qui ont dû être médité depuis des mois voire même des années donc ils sont obligés pour corriger le tir ils sont obligés de s'adapter à ça en nous proposant ben soit du 151 repriter soit des duopac avec des anciennes séries soit des coffrets avec des cartes recyclées hors promo alors des belles promos ça marche aussi alternatif en finobie pour roi par exemple et aussi nous refiler tout simplement des cartes dont ils savent qu'il ya de la popularité parce qu'ils savent très bien qu'il noctalie les alpes ça ça fait tourner la tête à tout le monde et pourquoi pas un jour revoir un coffret de noël avec du noctalie du du raik wadza du zeraora et ainsi de suite les gros bangers qui ont fait la noblesse un petit peu de pokémon et ça fera pas écrouler pokémon pour autant puisque et carlaté violet va s'arrêter y aura encore une fois une autre dynamique avec de nouvelles cartes qui va relancer un petit peu tout ça en tout cas c'est mon sentiment on n'est jamais à l'abri de ça c'est pour ça qu'il faut jamais prendre pour argent comptant que ça soit la valeur d'une carte parce qu'il suffira que il décide de repriter la série en termes de booster pour pouvoir avoir des cartes au prix d'avant le célèbre tu l'as vu avec les différents séries qui peuvent être printés et même une carte en particulier tu pourras la jour un jour la revoir dans un coffret parce qu'ils auront décidé de dire bal est plutôt sympa et bim on va pouvoir par exemple imagine toi alors le truc de fou imagine toi le ectoplasma giga max que tu as dans point de fusion retrouvé dans un coffret de halloween est ce que tu crois que ce coffret même s'il vaut 50 euros et quatre booster il va pas se vendre comme des petits pains évidemment oui évidemment oui et même avec un booster mascarade crépusculaire évidemment oui alors moi je préférerais qu'il nous balance une carte promo complètement nouvelle en type sar à voir bref sur ce je vous dis si j'ai plus de certitude évidemment sur ce sur ce reprint mais en tous les cas moi j'irai pas la chasse je passe mon tour évidemment j'aime pas trop les displays mais bonne chance pour ceux qui n'ont pas eu en tous les cas la chance d'avoir cet item là et à voir comment le ça va s'organiser mais voilà il y aura certainement des gens qui vont vendre leur display d'ailleurs tu commences à le voir un c'est plutôt 500 600 euros tu commences à voir ça sur les réseaux donc à voir allez je te dis à bientôt